CLSC 91.1, la revue médicale, Montréal. C'est maintenant l'heure de Bonjour, M. le Docteur, la seule émission qui vous donne l'impression d'attendre dans un CLSC. Le tout avec votre animateur, en étant docteur plus compétence libère, le Dr Paul Saint-Paul. Bonjour à la maison et bienvenue à l'émission Bonjour, M. le Docteur. Si quelqu'un peut être intéressé, il y a un poste de narrateur qui vient de se libérer. Mais voyons, je ne suis pas... Comme je viens de le dire, il y a un poste de narrateur qui vient de se libérer. Pour envoyer vos applications, c'est le même numéro que pour me parler de vos bébites de santé. On passe justement un premier appel. Le docteur fait semblant de vous écouter. Oui, bonjour docteur. Moi, je m'appelle Micheline. Mon doux, ma pauvre madame, je vous comprends. C'est pas facile tous les jours. Moi, malheureusement, je peux rien faire avec ça, mais je vous conseille d'aller à l'état civil au plus vite et changer de nom. C'est pas ça le problème. Ah ben, il faut préciser, madame. Moi, je suis pas devin, là. Sinon, l'émission s'appellerait Bonjour, M. le Devin. Je suis bien d'accord avec vous, mais... Mais je suis heureux d'en avoir parlé avec vous, Micheline. On passe à l'anothérapelle. Ouais, mais qu'est-ce que je fais pour ma crise cardiaque? Le docteur vous écoute? Oui, bonjour docteur. Moi, j'ai un problème vraiment bizarre. Oui? Oui, c'est que je me suis coincé une certaine partie de mon anatomie dans le renvoi d'eau de ma laveuse. Une partie de l'anatomie? Oui, disons que c'est un doigt. Un très gros doigt, mais plus bas. Ah, le gros orteil? Euh, oui, si on veut. Désolé, monsieur. Je choigne pas la stupidité. On passe à un autre appel. Bonjour docteur. Moi, c'est ma soeur qui a un problème. Est-ce que c'est de la faute au père? Non, elle vous a appelé il y a quelque temps. C'était par rapport au docteur Clown qui avait laissé tomber son nez de clown dans l'estomac de sa fille. Ah oui? Qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, ils sont retournés voir le docteur Clown et cette fois-ci, il a sorti un lapin du coeur de ma nièce. Et puis? Depuis ce temps-là, elle a une crotte de lapin sur le coeur. Oui, mais tout le monde peut avoir une crotte sur le coeur, madame. Il a encore fait des chiens balloune avec les intestins de ma nièce. Mais ça aurait pu être pire. Il aurait pu prendre des chiens balloune pour refaire ses intestins. Je veux bien le croire, mais quand elle est morte, il l'a utilisée comme marionnette dans son show. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? On peut même pas le radier du Collège des médecins parce qu'en fait, il est juste docteur en or et lettre et il s'amuse à prendre la place des chirurgiens dans les salles d'opération. Mais c'est donc bien horrible, ça! Je le sais. Je fais la même chose de temps en temps. La différence, c'est que moi, au moins, j'ai pris la peine de lire Martine découvre le corps humain avant de le faire. Merci d'avoir appelé. On rejoint tout de suite M. Soriol. Bonjour, docteur. Bonjour. Oui, je suis présentement en pleine interrogatoire et ça fait trois semaines que mon suspect, il chiale pour avoir son insuline. Ça fait que là, il est tombé dans les pommes et je voudrais juste savoir, dans le fond, si c'est grave. Il est de quelle couleur? Euh, bleu. Est-ce que c'est un schtroumpf? Ben, ça dépend. Est-ce que ça se peut un schtroumpf de 6 pieds 8 pouces? Ben non. Ah ben d'abord, non. C'est pas un schtroumpf. Ben, amenez-le tout de suite à l'hôpital. Ok. Merci beaucoup. Bon, ben on va passer à un autre appel. Le docteur Saint-Paul vous écoute. Bonjour, docteur. Bonjour, monsieur. Oui, moi, je vous appelle parce que mon ami arrête pas de faire le con avec l'espace-temps. Ça fait que là, ben, mes parents s'est rendu mon oncle Roger pis sa soeur. Est-ce que ça peut se répercuter sur ma santé? Ben, ça dépend. Vous vous êtes rendu avec combien de bras dans le front? Trois. Si vous vous rendez à 8, rappelez-moi, mais d'ici ce temps-là, il devrait pas y avoir de problème. Ah, merci, docteur. On jouait tout de suite M. Soriol qui vous rappelle. M. Soriol, on vous écoute. Euh, oui, bonjour. Je vous appelle de mon auto de police. Euh, c'est parce que je me suis rendu à l'hôpital, mais j'ai oublié le suspect au poste. Je voudrais savoir si c'est grave. Ben, il faudrait que vous retourniez le chercher si vous les guérisse. Ah, ok, d'abord... Qu'est-ce qui se passe? Euh, écoutez, je vous rappelle, je viens de frapper un freak avec trois fronts dans le bras. Euh, je vous dis, un freak avec trois bras dans le front. Ok, on passe à un autre appel. Euh, allô, docteur. Mon ami vient de se faire frapper par un genre de police. Il est dans quel état? Ben, je le sais pas, là. Son corps, il a de l'air correct, mais sa tête, ben, je le sais pas, je la trouve pas. Ben là, je pense qu'il est mort, là. Quoi? Joe? Mort? Ça se peut pas. Je vais retourner dans le temps, puis je vais le sauver. Merci, docteur. M'en vient, Joe! On continue tout de suite avec un autre appel. Je vous écoute. Bonjour, docteur. Yish, vous avez lu votre voix à vous, hein? Euh, quoi? Je veux dire, une voix comme la vôtre, ça doit être assez affreux à avoir, hein? Mais ce n'est pas pour ça que... Écoutez, je suis pas sûre de pouvoir faire quelque chose, mais passez à mon cabinet, puis... Ben, j'appelle pour l'emploi de narrateur. Ah, OK. Vous pensez pas m'insulter en nom de vous? Euh, non. Vous avez le poste. Merci. Bon, je crois qu'on a juste le temps pour un dernier appel. Le docteur vous écoute. Bonjour, docteur. Je m'appelle Brigitte. Et j'ai un petit problème. Qu'est-ce qui se passe, madame? Bien, je ne sais pas comment faire un nœud coulant. Mais comment vous voulez que je vous explique ça? On est à la radio. Bien, c'est que je viens d'appeler Info Suicide, et ils m'ont dit que si je vous disais que c'était pour me tuer, que vous allez m'expliquer. Ah, OK. Ben, c'est ça, ça change tout. Écoutez, allez sur le site de l'émission, j'ai une explication détaillée. Merci, docteur. C'est donc ce qui termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous prévoyez mourir dans les prochains jours, je vous suggère d'attendre à la prochaine émission des morts en direct. Ça fait toujours monter nos quêtes d'écoute. À la semaine prochaine, ma gang de malades! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada